Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 12 octobre 2023, j'espère que vous êtes en joie. Alors tout à l'heure je ferai un tirage pour la nouvelle lune, ce sera la nouvelle lune en bélier, si je ne me trompe pas. Donc de ce, je crois que c'est samedi, samedi, bah oui, samedi 14 octobre. Voilà, donc nous sommes le jeudi 12 octobre 2023, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Tombe à l'envers, relation karmique, vous vous connaissiez déjà ? On vous dit qu'aujourd'hui vous mettez fin à une relation karmique. Vous vous êtes connu dans le passé, dans une vie antérieure, ou il y a longtemps. En tout cas vous reléguez aujourd'hui une relation au passé, pour vous c'est terminé. C'est terminé une relation karmique, ou alors, peut-être plusieurs relations karmiques, ou alors tout ce qui est lien karmique, d'attachement à une personne, de codépendance affective, d'attente particulière par rapport à un destin, à un besoin, à une croyance limitante, tout ça c'est terminé. Tout le karmique dans une relation est terminé, ou une relation où toutes vos relations karmiques sont terminées. Vous mettez fin à toute la partie karmique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Maintenant le matin, je demande au pendule quelles sont les cartes... Maintenant je vais faire ça pour tous les tirages, hormis les guidances privées, parce que j'ai un peu mes habitudes de jeu, pour bien comprendre les situations. Mais désormais pour tous mes tirages publics, avant de faire le tirage, je demande au pendule quelles cartes je dois prendre. Je ne change pas trop d'habitude, mais voilà quoi. Entre plusieurs jeux, ça ou ça, je demande. Donc voilà. Donc sachez que j'ai demandé au pendule avant quels jeux je devais prendre. On a le contrat. Ah, ben voilà. Un chapitre clos, un dossier clos, un autre qu'on ouvre. On vous parle d'un contrat d'âme, ou d'un contrat karmique. Alors, on vous dit que soit vous terminez une relation karmique, mais vous êtes désormais dans une autre. Alors soit il y a une rencontre, soit il y a une autre relation qui démarre ou qui a une nouvelle étape, soit vous avez peut-être supprimé toute la partie karmique d'une relation, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui était dépendance, attente, peur, je ne sais pas. Mais peut-être que vous n'avez pas pour autant supprimé le contrat d'âme, dans le sens de, il y a peut-être quand même quelque chose à vivre, à faire. C'est peut-être plus karmique, c'est peut-être plus toxique, mais il y a peut-être quand même un engagement qui vous lie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On tombe à l'envers, on a le 10 d'épée. On vous dit que ce n'est pas la fin des souffrances, ce n'est pas la fin des difficultés. Donc, apparemment, on ferme un chapitre, un dossier compliqué, et on est dans un autre, toujours lié par quelque chose. Et donc, il y a encore des difficultés, des challenges à surmonter, ça ne va peut-être pas être évident, ou donc on vous dit que ce n'est pas terminé, en fait. Donc, ce n'est pas parce que vous avez supprimé la partie karmique toxique d'une relation que pour autant, elle n'a plus aucun avenir. Ou alors, s'il y a autre chose, eh bien, ça ne veut pas dire que désormais, tout sera facile, dans une autre relation, dans un autre engagement. Dernière carte. On a le 9 de feu. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience, et d'organisation, et de prudence. Donc, prudence, parce qu'il y a une autre relation complexe. Ouais, voilà, écoutez, on passe par de multiples relations karmiques qui nous apprennent différentes leçons. Donc, prudence, parce que la prochaine va peut-être être encore plus corsée que celle que vous venez de terminer. Ou prudence, parce que ce n'est pas parce qu'on supprime toute la partie karmique toxique d'une relation qu'il n'y a pas des challenges, des défis à relever, et que ça va être tout chouche, tout facile avec l'autre, ou dans des situations annexes extérieures de projets de construction d'entourage, je ne sais pas. On vous dit qu'il va falloir être patient, il va falloir être prudent et organisé. On a le 5 de terre, parce qu'il y a encore des blessures de l'âme. Donc, en réalité, vous n'êtes pas complètement guéri du rejet, vous n'êtes pas complètement guéri de l'abandon. Sinon, si ce n'est pas ça, c'est humiliation, injustice, trahison, ou alors il y a encore des problèmes de travail d'argent, où vous pourriez retomber dans des peurs liées à ça, des problèmes liés à ça, il y a peut-être des problèmes de santé, enfin, il y a encore des soucis. On a le 2 d'eau, mais vous êtes en train d'aller vers la personne qui vous est vraiment destinée. On a le 7 d'air. En particulier, on a une blessure de la trahison qui est toujours présente. Peut-être que vous vous êtes trompé sur toute la ligne, sur cette relation karmique, sur d'autres, sur... Peut-être que c'est un nouveau chapitre avec une toute nouvelle personne, ou peut-être le contraire, vous vous êtes complètement planté en vous disant que c'était quelqu'un de nouveau, je ne sais pas. Et maintenant, c'est peut-être la personne qui va tout régler, rétablir. Si elle vous avait trahi, bon, on a l'as de terre. Écoutez, on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite. On a une nouvelle étape bien concrète. Pour certains, pour l'instant, ce n'est qu'une nouvelle étape professionnelle, matérielle, financière. Vous vous concentrez là-dessus. Il y a peut-être des peurs liées à ça. Pour l'amour, pour un couple, pour changer de vie, pour la stabiliser. Et puis pour d'autres, il y a une peur à affronter, parce qu'il y a un tout nouveau départ personnel, sentimentale. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. On a le célibat forcé. Alors, on vous dit que vous êtes forcés d'être célibataires pour l'instant. Alors, ça ne va pas être... Donc, alors, si vous quittiez une relation karmique pour un nouveau contrat d'âme, ce n'est pas tout de suite. Pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas, vous êtes forcés ou célibats. Ou, si c'est une nouvelle étape dans une relation, désormais, on est sur l'engagement réel, concret, pur, plus que sur... et plus sur le karmique toxique, pour l'instant, vous n'êtes quand même pas avec la personne. Donc, ce n'est pas la fin des souffrances et des difficultés si vous espériez être en couple. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, vous êtes forcés au célibat. Pour d'autres, ce n'est pas la fin des souffrances et des difficultés parce que vous allez être forcés de passer célibataire et de quitter une personne. Et donc, s'il y avait des choses mises en place de vie commune ou de je ne sais quoi, ou s'il y avait une dépendance effective, eh bien, forcément, ça ne va pas être évident cette nouvelle étape. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur le célibat forcé, qu'est-ce qu'on vous dit ? La peur de l'engagement. Alors, vous êtes forcés au célibat pour certains parce qu'en réalité, vous avez peur de vous engager véritablement avec une personne ou vous avez peur que quelqu'un ne s'engage pas vraiment avec vous. Vous avez du mal à vivre l'amour à l'instant présent sans vous demander si cette personne va vraiment se marier avec vous ou faire des enfants, habiter avec vous, rester 10 ans ou que ça va durer trois semaines. Donc, vous êtes forcés au célibat tant que vous avez peur parce qu'il n'y a pas un engagement, ça c'est typique polarité féminine, chaser, ou l'inverse. Vous êtes forcés au célibat tant que vous avez peur de vous engager en l'amour pour l'amour et voir qu'est-ce que ça pourrait, il pourrait en découler. Ça c'est typique polarité masculine runner. Donc, tant qu'il y a de la peur de s'engager dans le véritable amour ou sans savoir ce que ça va donner, eh bien, on est forcés d'attendre et de s'y préparer. On a la trahison. On a encore la trahison. Il y a une blessure de la trahison. Vous vous sentez trahi parce que vous dites quoi, 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 il faudrait vivre l'amour sans se demander ce que ça mène demain sans engagement, sans garantie ou l'inverse. Quoi, 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 il faudrait s'engager et que ça détruise plein de choses ou que ça mène à tout ça ? On vous dit qu'actuellement, vous êtes forcés au célibat parce que vous vous trompez sur apparemment ce que devrait être l'amour. En réalité, on a la réussite. Mais on vous dit que vous aille y arriver. Et puis, tant que vous travaillez aussi, la blessure de la trahison peut être liée à un manque de confiance en soi, une polarité féminine qui est dans la peur de la... qui est dans la dépendance affective et qui ne se suffit pas à soi-même et qui ne réussit pas assez ou une polarité masculine qui a peur de perdre son ancrage et sa réussite et des gens et je ne sais quoi. Donc, le mieux pour vous, c'est de travailler pour aujourd'hui et plus vous serez dans la réussite et moins vous aurez peur que l'autre ne s'engage pas ou moins vous aurez peur de vous-même vous engager parce que vous avez assez réussi donc vous pouvez perdre éventuellement un petit peu. Alors, vous savez quoi ? Maintenant, j'avais oublié mais je ferai aussi est-ce que je demande féminin ou masculin donc je vais demander tout de suite. Ok, donc on me dit féminin puis masculin. Alors, féminin, féminine, polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Bloqué ! Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Féminin, féminin, polarité féminine, certes une relation karmique se termine, certes le karmique toxique d'une relation n'est plus, ça n'empêche que vous êtes quand même bloqué au niveau sentimental parce que l'autre ne fait pas ou parce que l'univers ne vous envoie pas quelqu'un. Donc de toute façon, pour l'instant, c'est régime sec, pain et eau, sans amour. Masculin, masculine, polarité, masculine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Tomber à l'envers. Bloqué ! C'est marrant ! Il y en a un qui est bloqué, il y en a un qui est débloqué, comme c'est drôle, on adore ! Alors, je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régliger cette situation. C'est bien parce que masculin, masculine, polarité, masculine n'est plus bloqué à cause de quelqu'un ou d'une situation. On est juste engagé, donc c'est-à-dire qu'on pourrait très bien divorcer, mais on ne le fait pas encore, on n'a pas signé les papiers. On pourrait très bien déménager, on pourrait très bien vendre son entreprise, on pourrait très bien envoyer bouler toute sa famille, tous ses amis, faire le monde entier, on pourrait, mais on est encore dans cet engagement. Peut-être qu'on est en train de signer des papiers pour se barrer, mais on est toujours dans son engagement, on n'est plus bloqué. Si on reste, c'est juste parce qu'on fait comme d'habitude, et pas parce qu'on est obligé. ou qu'on ne sait pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce jeudi 12 octobre 2023 ? On a la relation karmique à l'envers, on vous dit qu'aujourd'hui une relation karmique se termine, ce n'était qu'une relation karmique, elle n'était pas destinée, hop, salut, basta, ciao, arrivederci, adios. Ou alors, ce n'est que la partie karmique toxique d'une relation qui est terminée, et maintenant, on va pouvoir être engagé dans la bonne partie, dans la bonne partie de ce contrat d'âme amoureux, spirituel, destiné, ou dans la bonne relation. Les souffrances ne sont pas encore terminées, les problèmes non plus, ou ce n'est pas qu'encore terminé avec une personne parce que ça ne l'était pas parce qu'il y a un véritable contrat d'âme, ça n'empêche qu'il faut quand même attendre et s'organiser et se préparer, parce que ça peut être un peu costaud ce qui arrive après. Je ne sais pas. On verra demain. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. C'est pas mal en demandant au pendule avant qu'est-ce que je dois prendre. Je trouve que le tirage est assez logique dans tous les tenants et aboutissants. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard pour les tirages pour la nouvelle lune. Non, pleine lune, pardon. Je crois que c'est une pleine lune en bélier. Voilà. Je crois. Je ne sais plus. Bref. Bonne journée. Au revoir.